Shalom, bien-aimés. Ce matin, j'ai un passage sur mon cœur. Pour ceux que c'est la première fois qui sont sur la chaîne, mon nom c'est Lynn. Écoute, je suis un enfant de Yahoua, qui est le nom de notre père et créateur, selon ce que j'ai découvert. Et soeur de son fils Yahusha, qui est le fils du Très-Haut, qui est mort sur le bois pour nous racheter. Donc, j'ai un passage ce matin à vous partager, ainsi que deux mots en abri, qui est le vrai terme pour le mot hébreu. Donc, on regarde ça ensemble. Soyez bénis. J'espère que les paroles qui vont sortir de ma bouche sont assaisonnées de grâces et de sel, et qu'elles vont vous donner la soif de le connaître encore davantage. Soyez bénis. Donc, le passage qui est sur mon cœur ce matin, c'est Dabarim, Deutéronome. Le premier terme que je vous donne, c'est le nom abri. On devrait dire Dabarim, mais non, Deutéronome, 21, 18 à 23. On va aller voir ça ensemble. Quand un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et qui, après l'avoir châtié, dans le sens que le père et la mère ont essayé de le corriger, ne les écoute pas. Alors, son père et sa mère le saisiront et le feront sortir vers les anciens de sa ville, à la porte de sa ville. Et il dira aux anciens de sa ville, notre fils est capricieux et rebelle. Il n'écoute pas notre voix, c'est un glouton et un ivrogne. Alors, tous les hommes de sa ville le lapideront à mort avec des pierres. Ainsi, tu purifieras le mal du milieu de toi, et que tout Yasharal, Israël, entende et craigne. Et si un homme a commis un péché digne de mort, il sera mis à mort, et vous le pendrez au bois. Que son corps ne reste pas une nuit sur le bois, car tu l'enterreras certainement le même jour. Le jour même, excusez. Car celui qui est pendu est maudit d'Alahim. Afin que tu ne souilles pas le pays que Yahoua, ton Alayim, te donne en héritage. OK. Les deux mots que j'avais le goût d'aller vous montrer, c'est Indocile, Sarar et Rebelle. Marat. On va regarder ça ensemble. Parce que je trouve que l'abri démontre vraiment, plus en profondeur, ce que signifie le mot. OK. En abri, le mot Indocile, ou on pourrait dire Têtu, Obstiné, c'est Sarar. OK. C'est Samac, Rash, Rash. Puis si on regarde dans les dictionnaires, abri, on parle d'être têtu, d'être indocile, tête de mule, obstiné, rebelle, réfractaire, indomptable, opiniâtre. OK. Si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, vous pouvez aller voir dans un dictionnaire. Si on regarde chacune des lettres, le Samac, OK, ça représente un pressoir. OK. On pressait les olives, on pressait le vin, mais c'est la vis, tu comprends? Ça peut représenter autre chose aussi. Ça peut représenter un squelette, la structure d'un édifice. Mais dans ce cas-ci, c'est plus un pressoir ou quelque chose qui tourne. OK. Le Rash, ça représente une tête d'homme et on l'a deux fois. Donc, l'abri est un mot, mais on peut y lire une phrase aussi. C'est imagé. OK. Dans le temps, on prenait des images pour faire comprendre un principe ou faire comprendre un mot. C'était une forme de langage. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une tête de mule. Parce qu'on pourrait lire le mot sarare ou indocile comme tourner sa tête de direction. OK. On tourne la tête. C'est que quelqu'un nous parle, admettons, Yahoua nous parle, puis c'est comme on tourne la tête. OK. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Je trouvais qu'elle représentait bien la mère qui essaie d'instruire ou de corriger son enfant. Et tu vois la petite princesse, parce que c'est spécial, parce que le mot sarre veut aussi dire prince, se détourne la tête. Non, non, moi, je t'écoute pas. Et où est-ce qu'on trouve le mot sarare? C'est dans Yahshayaou, Esaïe 31, dans d'autres places aussi, mais je ne veux pas tout vous les donner. Vous pourrez aller voir. Malheur, dit Yahoua, aux enfants têtus qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. OK. Le péché, c'est la transgression des instructions, la transgression des ordonnances du Père. OK. Le Père donne des instructions, des règles pour bien vivre. Et les humains, OK, Adam, les humains, transgressent depuis le début. Et on va aller voir, sarare, je suis allée voir dans le lexique, qu'est-ce qu'il disait. Là, je m'excuse, je n'ai pas été capable de prendre le début. Elle ne prenait pas toute la page. Dans mon print screen, sarre, la racine sarre, parce que les mots en abri, tous les mots, dans le fond, sont composés de racines. OK. Et la racine sarre, on parle de règles de tourner, de lier, pétrir, corriger, commettre, torsion, règles, du pain, ornement, briller. Dans le contexte, c'est tourner la tête dans une autre direction. OK. Attendez, je vais aller chercher mon charge batterie, parce que ma batterie est trop faible. Je n'ai pas pensé à ça. On continue. Je vais aller chercher mon chargeur. OK. Avec ça, on gardait la racine sarre, samac rash. C'est aussi posséder des qualités ou des propriétés exceptionnelles. De haute naissance, de haut rang, celui qui a de l'autorité, dans le sens qu'il peut mettre une pression sur les gens. Le poids de la responsabilité sur une personne en position d'autorité. OK. C'est pour ça que ça représente aussi le prince. Mais dans le cas de sarre, on parle plus de la rotation d'un autre vers une direction. OK. C'est se détourner. Si on regarde des mots avec la même racine, ma sarre, c'est un groupe de personnes qui fait tourner la tête du peuple par le pouvoir et la législation. Saroun, c'est celui qui a autorité, un axe pour la roue tournante. OK. C'est pour ça que je vous disais, ça ressemble. On parle d'un pressoir. Un instrument qui coupe avec un mouvement de va-et-vient. Ma sourd. Donc, si on regarde sarre, dans ce lexique-là, c'est se détourner du bon chemin vers une autre direction. C'est ce qu'on appelle se rebeller, être tinctueux, révolté, rétrograde. Et tout à l'heure, et tout à l'heure. Donc, si on va dans... Ah, là, 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 je vais essayer de grossir ça. Je m'excuse, je ne peux pas aller plus loin. Mais j'espère que vous êtes capables d'aller. Dans la grammaire d'Antoine Fabre de Lévis, qui est... J'aime ça aller voir la grammaire aussi pour les racines. Pour ceux qui ont déjà écouté mes capsules, ça se dit du signe circonférentiel. OK, parce que dans le... L'abri plus moderne, c'est comme un cercle. Joins à celui du mouvement propre. On parle de la tête de l'homme. OK. La vache. Si on regarde le samac, ici, là, dans les breux plus modernes, tu vois la circonférence. Quelque chose qui tourne. D'où découlent toutes les idées de désordre, de perversion, quelque chose qu'on pervertit, de contorsion, d'apostasie, et aussi celle de force, d'audace, de retour, d'éducation, de direction nouvelle. Hop, je ne sais même pas si je vous ai montré. OK. Sarah, tout ce qui est désordonné, rebelle, réfractaire, tout ce qui sort de sa sphère, OK, par fait, une circonférence dans laquelle on doit se tenir, et on sort de la sphère, pour jeter le trouble, désordre, tout ce qui est véhément, audacieux, indépendant, fort, tout ce qui contourne, se détourne, prend une autre direction, se corrige. OK. Si on garde le verbe sûr, OK, on rajouterait un wow, c'est-à-dire une connexion, une conjonction, c'est encore une fois, tout ce qui retourne, se courbe, se pervertit, change de côté, se rend adverse, c'est là qu'on devient adversaire, satane. OK. satane, c'est ce que ça veut dire, c'est le changement du cycle de vie. Donc, on devient adversaire, tout ce qui est audacieux, indépendant, on est indépendant de Yahoua, qui s'élève, tout ce qui est élevé, éduqué, tourné, contourné, dirigé. Donc, si on regarde le strong, c'est se rebeller, être obstiné, être rebelle, être rétractant. Bon, on continue. Puis si on regarde un des endroits qui contient le mot serar, c'est dans Nahamia, Néhémie, 9,29, tu les conjureras de revenir à ta tournée. OK. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est qu'on fait ta chouba. Chouba, en abri, veut dire qu'on retourne. On était détourné, OK, et on retourne, on devient, en obéissant. Donc, ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. OK, Yahusha dit la même chose. Yahusha est d'un même cœur avec les paroles de son père. OK, il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargé, je vous donnerai du repos, recevez mes instructions, mettez-les en pratique, ça va être le repos pour vos âmes. OK, ça va être le calme. On va voir pourquoi je dis ça. Ils font vivre celui qui les met et ils eurent une épaule rebelle, Sarah. OK, ils redirent leur cou et ils n'obéirent point. C'est pour ça que j'aime l'image, tu sais, c'est comme, je n'écoute pas. Non, I do it my way. Je le ferai à ma façon. OK, on va aller voir maintenant le mot Marat. OK, dans, tu vois, quand un homme a un fils indocile et rebelle, on va aller voir le mot Marat. Marat, c'est un, c'est le Strong 47-84, c'est être corréleur, rebelle, réfractaire, désobéissant, se révolter contre, s'irriter, être amère. OK, et c'est, c'est quelqu'un qui se ferme les oreilles puis qui ne veut pas entendre. Si on regarde les lettres, on a le Mahim, le Rash, encore une fois, et le Ha, comme dans Yahoua. OK, le Ha qui est l'être. Et si on regarde le Mahim, c'est de l'eau et c'est, dans ce cas-ci, ça représente le chaos. OK, et on va aller voir ensemble le chaos. OK, je suis allée voir un synonyme de chaos et c'est le tumulte. OK, quand on dit le tumulte des flots, si on regarde le chaos, c'est la confusion générale des éléments de la matière avant la formation du monde. OK, si on pense à Barashid, Genèse, quand Yahoua planait sur les eaux, OK, c'était le tohu-bohu, c'était le chaos, le tumulte, mais il a répandu son esprit. Donc, comment le désordre, ça, ça serait une autre chose, une autre étude. mais là, on va parler du tumulte. Si on regarde le mot tumulte, OK, le contraire du chaos, c'est les ordonnances. C'est quoi qu'on disait tantôt qu'il n'écoutait pas les ordonnances. Les ordonnances viennent du mot ordre, permet de l'ordre là où il y a le chaos. Si on regarde le contraire encore, c'est l'équilibre, la clarté, l'harmonie, l'organisation, tout ce qui est ordonné. Excusez-moi, j'essaie de vous montrer. Tumulte. Bon, je suis obligée d'être de côté, mon fil n'est pas assez long. Le tumulte, c'est un grand mouvement accompagné de bruit et de désordre. Si on regarde, tu vois, le tumulte des flots. Puis, il y a un synonyme, c'est le Tohu-Bohu. Tohu-Bohu, c'est ce qui était quand on regarde dans Genèse. Le chaos était là quand le père est venu mettre de l'ordre, il est venu placer les choses. Puis là, on voit tout ce qu'il a mis en ordre. Il a mis la terre, il a fait les animaux, il a mis de l'ordre, il a fait l'homme. Ça me fait penser tout de suite à ce verset des Écritures dans Tahalim, psaume 2.1. Pourquoi ce tumulte parmi la nation, ces vaines pensées parmi les peuples? C'est la rébellion. Donc, si on regarde le mot Mara selon l'abri, c'est le tumulte ou le chaos des pensées de l'être. Parce que, comme je dis, l'abri, celui de droite à gauche, donc c'est le tumulte dans les pensées de mon être. La rébellion, c'est ça, dans le fond. C'est l'homme qui, c'est le chaos dans les pensées, il prend ses décisions par lui-même, père a mis des ordonnances, des règles, des instructions. Les traductions emploient le mot loi, mais la vraie traduction serait plus le mot instruction. Quand on lit un livre d'instruction, c'est pour que ça l'aille bien. Souvent, l'être humain, il ne lit pas les instructions, on va prendre un exemple d'un meuble IKEA, il va essayer de monter son meuble IKEA sans regarder les instructions et qu'est-ce qui arrive au bout de la ligne? Il est croche, ça ne marche pas. Donc, l'homme sent les instructions du père, c'est le chaos, c'est tout croche. Ce mot-là, on peut le trouver aussi dans Azakial, Ézéchiel, 28. « Et ils se rebellèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejetant les abominations qui attiraient ses regards, ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. » Les idoles, c'est tout ce que notre cœur s'attache et qu'on en fait un souverain, quelqu'un qui va diriger notre vie. Au lieu d'aller vers notre créateur, celui qui nous connaît, qui nous a créés, qui sait combien j'ai de cheveux sur la tête et qui connaît les pensées de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Ses pensées sont loin de Yahoua. Donc, comment la bonne nouvelle dans tout ça, parce que l'homme, si on retourne, je vais juste terminer en allant vous montrer, attends, c'est vrai, je vais aller vous montrer la racine abri du mot marre. OK. La racine marre, c'est le signe de l'action extérieure et passive s'étant réunie à celui du mouvement propre. OK. Le mouvement extérieur réuni du mouvement propre. OK, parce que la tête de l'homme représente un mouvement aussi, une direction. C'est ça qu'on a vu tantôt, tourner la tête de direction, j'ai oublié de vous dire, c'est ça le mouvement, le range, je veux aussi dire le mouvement ou la direction. Donc, marrant, c'est un peu le même principe. c'est le cas, comme on disait, le tumulte des pensées. Si on regarde dans sa racine, l'objet est de caractériser tout ce qui se livre à son impulsion qui s'étend, usurpe, envahit l'espace. Tout ce qui s'étend et s'élève affecte l'empire et la domination. OK. Un potentat, tout ce qui excède les bornes de son autorité comme un tyran, un rebelle. OK. l'élément principe comme un atome, une goutte. C'est pour ça qu'on dit que les eaux amères, c'est marre. Quand l'eau devient amère ou l'amertume a pour racine marre. C'est pour ça qu'on dit les eaux de marrant. Marrant, si on regarde aussi le strong, être carréant, être rebelle, être réfractaire, être désobéissant, se révolter contre-hérité, être amère, rebelle à son père, rebelle envers Yahoua, montrer de la rébellion de la désobéissance. Donc, ce qui naît dans mon cœur ce matin, OK, on voit que le fils indocile et rebelle dans la première alliance était mis à mort. OK, si on pense à Absalom, le fils de Daoud, qui était rebelle à son père, est mort pendu au bois. OK, à un arbre. Il était, c'était les conséquences d'une rébellion. Car celui qui est pendu au bois est maudit, maudit d'Allahim, mais dans le fond, c'est, il va lui arriver et des malheurs. La bonne nouvelle, je l'ai dit, je terminais toujours par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Yahusha, Mashiach, OK, a pris sur lui la malédiction de l'enfant rebelle que nous étions, l'enfant indocile que nous étions. car la parole dit tous ont péché. OK, dans Romains 3, 20, 3, 24, car tous ont péché et sont privés de l'estime de Yahoua, mais ils sont gratuitement justifiés par sa faveur, par le moyen de la rédemption qui est le rachat qui est en Yahusha, Mashiach. OK, parce que Yahusha nous a rachaté de la malédiction. OK, ça dit, la malédiction c'est maudit, c'est remis à mort. Celui qui est pendu au bois est maudit. L'enfant rebelle et indocile devait être pendu au bois. Et c'est ce que Yahusha a fait. N'est-ce pas merveilleux? C'était toi et moi les enfants rebelles, les enfants indociles, OK, à Yahua. Mais Yahusha dans son amour a dit, oui père, je vais prendre leur place. Je vais payer la dette ou les conséquences de leur transgression, de leur péché ou d'être indocile, de se rebeller contre les instructions. Et ça dit, Yahusha Mashiach nous a rachaté de la malédiction de la Torah étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. C'est ça. C'est en référence à Dabarim 21, 18, 23. Dans Yahusha, Yahusha, l'Ésaïe 55, ça dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, l'iniquité, c'est la transgression des règles, la transgression de la loi. En anglais, c'est lawlessness, celui qui est sans loi. qu'il retourne à Yahusha, qui aura compassion de lui, à notre tout-puissant Alahim, qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est un père compatissant, lent à la colère, miséricordieux. Il comprend que l'homme et son cœur est tortueux et rebelle, est indocile. Mais, c'est pour ça qu'il nous donne un nouveau cœur. Il circoncie notre cœur. Il dit, je vais enlever le cœur de Pierre et je vais mettre un cœur de chair. Il va enlever cette rebellion-là. il va nous donner un cœur obéissant. Ça, c'est l'œuvre de son souffle, l'œuvre de son esprit. Dans le titre, ça dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. OK? Si on ne réalise pas, si on pense qu'on est des bonnes personnes, on n'a pas encore compris parce que la nature humaine est corrompue. Depuis le début, toutes les pommes, si la semence est corrompue, toutes les pommes vont être corrompues après. OK? Donc, la semence de l'homme, le premier homme, l'humanité qui a commencé est corrompue et toutes les enfants, des enfants, des générations, de ceux sont corrompues. Le seul moyen que nous avons d'être délivré ou racheté, c'est au travers vers le fils. Parce que ça le dit dans Colossiens 2, 13, 15, vous qui étiez morts par vos offenses, OK? Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. C'est là que nous étions tous destinés. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a graciés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui a effacé de notre mise à mort et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruite en le clouant sur le bois. Il a dépouillé les dominations et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle sur le bois. Domination et autorité, c'est la chair. La nature pécheresse qui domine, qui veut dominer sur son prochain, elle a un pouvoir, la chair. Mais ça dit, le péché, couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais domine par l'esprit de Yahoua. C'est ça qu'il dit. Il va nous donner une puissance qui va faire qu'on va être des témoins parce que cette puissance-là fait qu'on domine sur notre nature pécheresse. Dans acte, excusez, 13, 38, 39, sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit ou met sa confiance en Yahusha est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la Torah de Moucha. Ce n'est pas par l'obéissance. Oui, on obéit maintenant. Une fois que Yahusha nous a rachetés, notre obéissance est par son esprit, par son souffle. Mais la nature humaine ne pourra jamais obéir. Si elle le fait, c'est par orgueil. C'est ça que les pharisiens faisaient, les sadduciens. C'était des hommes qui connaissaient la loi. Ils obéissaient mais ce n'était pas une obéissance à Yahusha, c'était une obéissance orgueilleuse. Parce que ça le dit, comme on dit tantôt, tous sont péchés et sont privés de l'estime de l'Yahua. Mais ils ont refusé Yahusha. Ils ont refusé le paiement de la dette. Eux autres veulent le faire par leurs propres efforts. Parce que la parole dit « Si tu confesses de ta bouche le souverain ou le maître Yahusha et si tu crois dans ton cœur que Yahua l'a ramené à la vie quand il était mort, il était mort pour nos offenses, c'est nos offenses qui l'ont amené sur le bois. C'est nos péchés qui l'ont amené sur le bois. Mais si tu crois dans ton cœur que Yahua l'a ramené à la vie, parce qu'il était mort, mais la mort, la parole dit qu'il n'a pas pu le retenir parce que Yahua l'a ramené à la vie, tu seras délivré. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu crois que Yahusha est mort pour tes offenses, tu es rendu juste. par ta confiance. Puis là, quand tu le confesses, c'est en confession dans la bouche qu'on parvient à la délivrance ou au salut. Que je le confesse dans ma bouche. Selon ce qu'il dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. On pourrait dire tumulte à dépenser le chaos, la rébellion. Tantôt, je vous montrais cette image-là pour... Je trouvais que c'était une image qui représentait bien le marat, la rébellion. C'est comme... Elle ne veut pas écouter. Non! Je ferme mes oreilles. Mais qui ouvre les oreilles des sourds et les yeux des aveugles? Yahusha. Il est la lumière. Sans la lumière. C'est par ta lumière qu'on voit la lumière. OK? C'est lui qui ouvre nos yeux et qui ouvre nos oreilles afin que l'on voit et que l'on entende. Le voile, la parole dit, je ne l'ai pas écrit, mais le voile ne disparaît qu'en Yahusha. C'est lui qui enlève le voile, qui nous empêche de voir la glorieuse, bonne nouvelle du salut en Yahusha. Donc, nous qui étions, qui ont des fils indociles et rebelles, dont la condamnation, c'était la mise à mort. C'était... Bien, Yahusha est venu, il a pris sur lui la malédiction de la loi. OK? Ça, c'était la loi où les règles disaient un homme a péché, il est indocile, c'est la mort. Mais, on est gratuitement rendu juste, c'est-à-dire que l'acte de condamnation est effacé, on est déclaré non coupable, il a effacé cet acte qui nous condamnait et il nous a pardonnés. C'est ça, le pardon, c'est que le Père nous déclare juste. OK, non coupable. Donc, quelle bonne nouvelle. On croit, on confesse que Yahusha est souverain des souverains, maître des maîtres et on connaît la délivrance, on est libéré du joug du péché et de la mort parce que la mort en soi, c'est la séparation de la vie. La vie, c'est lui. Yahusha dit je suis le chemin, la vérité, la vie. La vie, il est la vie parce qu'il a le même souffle que le Père. Le Père, c'est Yahusha qui veut dire l'être qui est ou l'être qui vit. C'est la vie. Je suis la vie. Je suis l'être. Donc, quand on transgresse, il y a un mur qui est entre nous et le Père. C'est ça que la parole dit. Ce sont vos péchés qui vous séparent de moi, qui mettent un mur entre vous et moi. il y a un mur et tant que ce mur est là, on ne peut pas communier avec le Père. La seule manière qu'on peut communier avec le Père, c'est si nos péchés sont effacés. Il est l'agneau qui ôte le péché et qui fait en sorte que je peux communier avec le Père. Je peux avoir, c'est pour ça parce qu'il y en a qui pensent que la prière, il y a un verset qui dit que celui qui pêche, même ses prières sont une abomination. Donc, le Père ne peut pas communier avec le mal. Mais, il a permis, il a fait en sorte que Yahusha paye la dette de son sang parce que un homme, c'est Adam veut dire de sang. Donc, c'est par un homme qu'il y a eu la chute et c'est par un homme qu'on est réconcilié, qu'on est ramené. On était rebelles, on était indocile, on était sarare, on était tourné dans la mauvaise direction. Sarare, c'est ça que ça veut dire, c'est tourné dans la tête de la direction. et on a fait, on retourne, on fait choub, en abri, qui veut dire retour. On fait un retour à Yahoua au travers Yahusha. Parce que Yahusha veut dire je suis qui délivre ou qui restaure, qui ramène. Donc, croyez la bonne nouvelle et passez par Yahusha. Confessez Yahusha de votre bouche, croyez dans votre cœur que Yahoua l'a ramené à la vie, l'a ramené d'entre les morts, la mort, comme je vous dis, c'est la séparation, l'a ramené entre les morts et vous connaîtrez la délivrance. car celui que le fils rend libre est vraiment libre. Je vous aime.